Musique Donc, nous voilà pour le cinquième épisode Finalement, j'avais dit que je ferais 4 épisodes, mais au final, on va en faire plus Là, je vais remonter le radiateur Je vais mettre de l'eau dedans pour le moment Juste voir si elle est fonctionnelle Déjà la moto Avant de voir si elle est fonctionnelle, il faut que je remonte tout ce qui est câble d'accélérateur, câble de starter Et tout ça Et je vais mettre le radiateur parce que je veux surtout déjà voir si elle est bien Comment dire, si elle est étanche au niveau du carter de pompe à eau Donc voilà, je vais déjà remonter tout ce qui est câble d'accélérateur D'ailleurs, je ne vous zoome pas parce que je me suis rendu compte que Après l'exportation de vidéo, ça foutait la merde On va remettre le starter déjà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je vais regarder sur ma mécanique Ou est-ce que le cadre de starter passe Je l'ai mal passé le starter Logiquement, il est là Je ne sais pas comme ça qu'il passe Il y a un anneau sur le côté Il faut qu'il passe dedans Parfois, je ne sais pas si je l'ai bien passé à l'avant Donc j'ai bien placé le câble Il va bien dans l'anneau du haut et dans l'anneau du bas Le table du starter, comme ça, il n'y a pas de soucis On va les faire loquer Enfin le L'endroit où vient le table du starter C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Patreon testик Bon, j'ai réussi à le dégripper je ne vous cache pas que le mieux ça serait le changer, de toute façon il va être changé le câble c'est sûr, parce qu'il est en train de péter et pour ce que ça coûte, là dessus on va mettre un câble standard, un truc universel avec un serre-câble c'est très bien, et là il est en train de péter à la poignée ça va c'est quelqu'un de starter, de toute façon là c'est juste pour faire le premier démarrage ça ira très bien pour faire le premier démarrage ça ira bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il ne reste pas en plancher, c'est super normal c'est parti c'est parti Je pense que ça passe en dessous dans sa place. C'était tellement bien foutu que voilà. Là j'ai du jeu. Mon starter, il en faut un peu. Par contre le starter ne reste pas en plongée. Il sera obligé de tenir. La commande était morte dessus. Par contre, je fais quand même le temps d'un minimum. Et là, il n'était pas assez tendu du tout. La commande de starter, ce sera à voir par la suite. Ce sera quand même une kilomplitude neuve. C'est du bricolage que j'ai fait avec mon ancienne. C'était complètement massacré. On va dire qu'on fait avec les moyens du bord. Par contre, ce qui est bizarre, c'est la gaine. Elle me paraît franchement longue par rapport à la mienne. De toute façon, je pense que ce que je ferais, c'est que sur ma bécane à moi, je remontrerai. Après, je ne vais peut-être pas passer à mon endroit mais ça me marque bien bizarre. Je ne sais pas, c'est quand même bizarre la longueur. De toute façon, j'ai dit que je voulais démontrer ma bécane pour fixer ça correctement. Parce que ça fait quand même quelques années que je n'ai pas touché. ça fait un an que je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Le starter marche. C'est juste que quand on lâche, il revient à la place tout seul. C'est ça, en fait, j'ai changé la partie arrière du starter, de la commande. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas serrer. Tout le commodo, on ne pouvait pas le serrer. Parce qu'en fait, ils ont serré tellement fort les abrutis qu'il avait la bécane avant qu'ils ont passé une des vis à travers la commande. Donc, moi, j'en avais une. Sauf que c'était l'ancienne. Et l'ancienne, justement, je l'avais changé. Parce que quand je mettais le starter et que je le lâchais, le starter revenait tout seul. On va essayer de s'occuper de l'accélérateur. J'ai zoomé un peu, quand même. L'accélérateur, il faut que je remontre avec le gaz. Aussi, je vais faire comme j'ai fait pour le starter. Je ne sais pas comment les autres faits. ça ne mange pas de pain que de faire les deux. On va quand même y en connaître un petit coup. Je vais surtout checker le câble d'accélérateur. Le câble d'accélérateur est encore bon. Il est très loin de péter. Donc voilà, on va repasser le câble d'accélérateur. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. parce que je ne sais pas du tout comment il passe. Il faut savoir que c'est une machine qui a été brûlée. C'est toujours un plaisir de refaire une bécane quand ça n'était pas sacré. A savoir que la poignée d'accélérateur, c'est pareil. Ça n'a été ni fait ni à faire. Alors, sous la poignée, il y a une vis. D'écartement, ce qu'ils ont fait, ces abrutis, c'est qu'ils l'ont desserré. Alors, je ne vois pas pourquoi. Parce que ça, normalement, il n'y a pas lieu d'y toucher à la base. Peut-être quand vous changez le diamètre de guidon. Mais j'ai regardé le guidon, il fait le même diamètre que le guidon d'origine. J'ai regardé le mien, il fait 22 et celui-là, il fait 22 aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont touché ça. Déjà, je vais l'approcher. Et après, là, je l'ai approché. Maintenant, ce que je fais, je redesserre la poignée un peu. Voilà. Je reviens ce que ça donne. Peut-être un peu beaucoup là. Voilà. Voilà. C'est bizarre. Je vais démonter la poignée. Je la laisse, elle n'est pas sale à l'intérieur. Ah, si. Elle est dégueulasse à l'intérieur. Bon, la poignée de gaz, c'est bon. J'ai réussi à la reformer. Elle était déformée. Elle était encrassée et déformée. Surtout, là. Vous n'allez pas voir. Voilà. Là. On peut voir. Elle marche nickel. Si je tenais le mec, le gros enculé qui a refait cette pécane, je lui arracherais la gueule. Ils ont réussi à déformer le bout. Il a fallu que je le chauffe avec un briquet. Et que je m'amuse à le reformer. Parce que j'ai des poignées d'accélérateur. Ça, j'en ai. Le problème, c'est que je les ai ramenées chez moi. Et puis bon, je ne vais pas lui donner toutes mes pièces non plus. Le problème, il est là. Franchement, ça n'a été ni fait ni à faire sur cette machine. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Loin de là. Loin de là. Je vais essayer de dépasser un petit peu. Normalement, je ne comprends pas pourquoi c'était déformé ça. Et là, par contre, je voudrais bien savoir ce qu'ils ont été merdassés là-dessus. Il faut que je desserre la visque là-dessous. Elle est trop serrée. Pour le coup, je l'ai trop serré, c'est tout là. Ah bah, c'est aussi plus... Ça suit plus l'oeuf, non ? Ça suit plus l'oeuf. Bien entendu, lui, il va faire que je le recule. Lui, il va faire que je le recule. Par contre, ça, je ne sais pas réellement s'il vient là ou entre le bloc où il y a le coupe-circuit et le bouton mode. Je ne sais pas s'il vient où qu'il est là ou s'il vient entre le mètre-cylindre et la poignée d'accélérateur. Ça, je vous avoue que je ne sais pas parce que moi, je n'ai pas ce système-là sur la mienne. Enfin, disons que ce n'est pas fait comme ça. J'ai bien le bouton mode, mais moi, il est directement sur l'accélérateur. Je crois que je vais aller regarder une... Il faut que je regarde sur internet comment c'est foutu. Donc, logiquement, ce truc-là, là, je ne sais pas si vous voyez. Le truc qui est là, là, il est censé être là. Donc, ça a vraiment été monté comme de la merde. Ça doit être pour ça qu'il est censé rester là. Ça doit être pour ça. Et quand je vois la longueur des fils, ça ne m'étonne même pas. Il est censé être mis à l'opposé. Je ne vais pas le démonter, par contre. Je vais retirer carrément le médecin de frein. Si j'y arrive. S'ils n'ont pas foiré la tête des fils, ça serait bien. Puisque rien n'a été fait correctement sur cette machine. Ça fait déjà deux véhicules comme ça qui me ramènent, qu'il faut que je repasse et où je galère comme ce n'est pas permis. Il y a eu le booster où il voulait que je reparte du châssis. Bah, celle-là, ça a été à peu près pareil. Oh, la blague. Putain. Tu vas voir, je vais y avoir un droit aussi. Putain, mais ce n'est pas vrai. Ah bah si, tiens. Bigot. Ils ont baisé la tête des fils. Je les ai certainement. Je les enlève comment les fils, moi ? Ah, c'est bon, les machines. Je fais comment, moi ? Putain, ce n'est pas vrai. Il n'y a plus qu'à espérer que je puisse faire comme je l'ai fait sur une image d'autre fois. C'est bon. Ces mises-là, si j'arrive à les enlever, on va les changer. Putain. Donc, mon ami m'a mis deux coups de disqueuse. Cliquez avec un embout plat. Prenez un embout en bon état. Tout ce qui est plat en bon état. Et pour moi, ça a été collé. Je vais vite le savoir quand je vais démontrer les vis. Je les change. Je vais mettre des vis neuves. Ça a été collé. C'est quoi l'intérêt d'y coller ces vis-là ? Bon, je vais essayer de chercher deux vis. Bon, je viens trouver deux vis. Franchement, ce n'est vraiment pas du boulot. Il faudrait bien savoir si qui le connard a été refaire cette bécane. Parce que franchement, si je l'avais en face de moi, ça se passerait franchement pas comme un gros. Je la l'ai en face de moi, mais je l'avais en face de moi. Je l'avais en face de moi. Je sais pas comme ça. Je l'ai en face de moi. Je l'ai en face de moi. À la fin. J'ai en face de moi aussi. ouais j'arrive pas à trouver de photo donc ça me paraissait bizarre un peu alors que ça ça me paraissait bizarre, j'aurais pu non c'est comme ça que j'ai rien en même temps il ne faut pas se rendre compte parce que puisque le problème c'est qu'ils ont baisé le levier de fin il est plié je vais le mettre comme ça, j'ai remis des boulons btr parce que moi je commence à être à sec n'empêche niveau boulons, il faut que je dépanne tout le monde et faut que je donne des boulons à tout le monde et après le baiser c'est ma gueule encore j'ai dépanné tellement de monde que je n'ai plus aucun boulon en L6 il y a la joindre, il foutu quoi du support je l'ai trouvé j'ai mis des boulons B6 avec deux rombes B6 avec deux rombes B6 il y a la joindre B6 il y a la joindre il y a la joindre c'est une joindre qui est une joindre si tu es un crâne comme ça Ils ont serré ça trop fort en fait, ça a été collé mais ils ont serré ça trop fort, c'est un miracle qu'ils aient pas pété la fixation du médecin, c'est un énorme miracle, on a pas besoin de serrer ça comme des baisers, ça sert à rien, il va pas tout péter, n'importe quel intérêt, donc lui on va le mettre comme ça, on va le tisser, ça bouge, chose qui n'est pas étonnant, puisque le guidon n'est pas d'origine, on va dire que ça bouge, que ça tient, tout ce qui est des cables management, je m'en bats les couilles pour l'instant, c'est pas trop le truc qui m'inquiète, je vais sortir mon DT et je vais regarder pour le faire de ça, c'est un peu plus. C'est parti. 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 C'est parti.